bonjour à tous ici dingo d'orban aujourd'hui on va parler des badges rfid vous voyez on reçoit une notification on arme et on désarme son alarme juste comme ça on n'est pas obligé de toucher mais ça fonctionne sans pile possède chaque badge possède un numéro de série donc faites attention quand vous achetez aussi vos badges parce qu'il faut regarder la fréquence du rfid de votre passerelle moi ici c'est du 4100 en 125 kilohertz donc faites attention aux deux fréquences ça doit être indiqué chez votre vendeur 4100 et 125 kilohertz si vous savez pas trop je vous mets toujours le lien en description où moi j'ai acheté mes modèles comme ça vous pouvez regarder j'ai dû payer pour les badges de différents coloris pour une dizaine 1 euros 50 les 10 en différentes couleurs sinon vous pouvez choisir qu'une seule couleur ainsi plusieurs couleurs ne vous ne vous plaît pas moi j'ai pris plusieurs couleurs pour les différencier bien sûr l'avantage de ces badges donc comme je vous l'ai dit c'est qu'il ne faut pas de pile c'est facile à connecter les télécommandes ben il faut une pile et en général on est à court de batterie de sa télécommande ben tout simplement quand on part par exemple à l'étranger ou ou le soir quand on en a besoin et bon ça peut être embêtant donc c'est pour ça que avoir les deux solutions c'est bien ou ben si on veut pas dépenser aussi ça coûte pas très cher et quand on est sur un budget de 3 euros par télécommande mais c'est sûr les badges et encore moins cher on est sur du 10 15 centimes voire 20 centimes pièce pour des pour pour les badges donc c'est vraiment pas cher bon je vais vous montrer ici comment connecter ces badges je vais vous montrer comment configurer un mot de passe pour ceux que ça intéresse pour ceux qui ont l'intention connecté donc là la connexion ne se fera pas par le téléphone se fera directement via la passerelle donc là j'ai verrouillé le clavier pour ceux qui voient il y a une clé ici donc j'ai des verrouillés le clavier donc j'ai laissé le mot de passe par défaut pour l'instant comme ça je peux vous montrer en vidéo sinon le mot de passe on peut le changer je vais vous montrer comment configurer un mot de passe pour ceux que ça intéresse pour ceux qui ont du mal un petit peu une fois qu'on a déverrouillé son clavier si on l'a verrouillé on va bien sûr dans le menu et vous là vous allez dans accessoires dans accessoires vous avez badge RFID là vous voyez je vais vous flouter ici je vais vous barrer ici le numéro de série du badge puisque c'est le numéro du badge donc c'est le numéro de série qu'il y a sur le badge et pour éviter les copies je vais vous masquer le badge parce que je tiens quand même à mon petit badge ici à mon petit porte-clés allez pour ajouter un badge c'est très simple on prend un badge si vous en avez plusieurs prenez n'importe lequel sinon celui que vous avez vous cliquez sur le plus ou la couleur que vous préférez synchronisation en cours vous faites ça voilà et c'est tout donc la connexion et vous avez le numéro de série qui change que je vais vous flouter aussi que vous barrez je vais vous barrer et voilà vous avez vu que c'est facile à connecter donc maintenant si je vais donc dans le menu principal sur l'interface principale donc il n'y a rien à programmer il n'y a rien à faire c'est tout de suite programmé dans la passerelle pour armer et désarmer et on reçoit une notification il n'y a aucun réglage à faire c'est automatique donc si on veut bien sûr enlever on perd son badge par exemple si on l'a perdu on retourne dans accessoire badge rsid on efface donc si on sait plus c'est quoi le numéro de série il est écrit le numéro de série sur votre badge donc comme ça vous supprimez le bon pas celui de votre par exemple femme ou votre enfant vous effacez voilà et c'est effacé donc maintenant le badge que j'ai activé pour vous montrer je vais retourner dans le menu principal il est désactivé donc vous avez vu que c'est très très simple et vous pouvez connecter maximum dix badges je pense sur cette passerelle donc je confirme c'est bien dix badges sur cette passerelle j'ai été vérifier ce que j'avais un petit doute donc je vous rappelle on peut connecter dix badges dix télécommandes donc en même temps à dix badges et dix télécommandes et on peut installer 99 donc 99 détecteurs donc des capteurs de porte et détecteurs de mouvements donc on est très large sur cette passerelle donc voilà donc si vous avez encore des questions sur le système rfid n'hésitez pas à me contacter via mon blog ou youtube ou ce que vous voulez si vous voulez m'envoyer des liens tout ça faites le tout de suite via mon blog via le formulaire de contact c'est toujours mieux comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était dingo de roanne je vous dis à la semaine prochaine